Le récit La part du chien raconte le programme Arion, raconte quelques semaines du programme Arion, qui est un programme expérimental en fait, qui a été monté par l'armée de terre. Programme expérimental, tout petit programme, programme assez inattendu. Et c'est un programme qui est à destination d'une poignée de soldats en état de stress post-traumatique. Dans les rangs de l'armée française, il y a quantité de militaires qui sont un peu au marge de l'armée et qui sont en état de stress post-traumatique, qu'on appelle blessés psychiques. Ce n'est pas propre à l'armée française, mais il s'avère qu'aujourd'hui, il y a quatre fois plus de blessés psychiques que de blessés physiques dans l'armée française. Donc Arion, c'est un programme dont l'idée est de répondre, de proposer une solution, une ébauche de réponse à ces troubles psychiques dans les rangs notamment de l'armée de terre. Et le programme Arion, c'est un programme qui s'inspire d'un programme américain qui a été monté par les Marines il y a quelques années, où le cœur du programme, c'est d'adjoindre un chien d'assistance à un militaire en état de stress post-traumatique. Chez les américains, les chiens d'assistance sont des chiens de race, sont des chiens qui valent très cher et qui sont formés par des entreprises privées pendant deux ans, etc. La manière dont l'armée française a adapté ce programme est tout autre, avec des partis pris beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus économes. Et l'idée, ça a été de faire appel à l'expertise d'un régiment qui est un régiment finalement assez méconnu de l'armée qui s'appelle le 132e Régiment d'Infanterie Sinotechnique. C'est un régiment qui est basé à Suip dans la Marne et qui est le régiment qui produit tous les chiens militaires. L'armée s'est tournée vers Suip. Suip s'est tournée vers la crème de la crème de ces sinotechniciens. Ce sont des militaires qui ont travaillé le chien de manière extrêmement poussée, qui ont formé beaucoup de chiens d'assaut, etc., qui ont une expertise en fait, une forme de génie du chien et qui, eux, ont imaginé ce programme, mais de manière très pragmatique. C'est-à-dire que l'idée, ça a été de réunir des militaires en état stress post-traumatique qui avaient envie de rencontrer des chiens, peut-être pour en adopter, peut-être pour apprendre le B.A.B. de l'éducation canine, qui se sont retrouvés dans une espèce de refuge un peu tristoune à Carcassonne, avec des chiens qui étaient des chiens abandonnés, c'est des chiens de SPA. Donc souvent, ils ont eu dans leur parcours en fait des histoires d'abandon, des histoires de maltraitance parfois. Parfois, on ne sait pas trop ce qui leur est arrivé, mais ce sont des chiens assez particuliers et qui ont été un peu déformés par la captivité. C'est-à-dire que ce sont des chiens qui n'ont plus vraiment confiance en l'homme. Et donc schématiquement, on prend des hommes qui n'ont plus confiance en grand-chose, qui sont vraiment dans un... qui ont des stigmates qui sont propres à l'état de stress post-traumatique. Et on leur propose un cadre, en fait, pour rencontrer des chiens qui n'ont plus vraiment confiance en l'homme. Et on voit quel type de relation, en fait, peut naître de ces interactions et ce qui va se produire. Les soldats qui se sont portés volontaires pour participer au programme Aréon sont des soldats en état de stress post-traumatique. C'est-à-dire que c'est des... au quotidien, en fait, ce sont des soldats qui ont des crises d'angoisse, ont des cauchemars, ont des traitements médicamenteux généralement assez lourds. Ce sont souvent des personnes qui sont atteints, qui manifestent, en fait, une forme de syndrome de Lazare. C'est-à-dire que c'est un syndrome qui vous éloigne, en fait, de toute interaction humaine, qui dégrade, en fait, les interactions humaines. Il y avait parmi les soldats présents, des soldats qui, parfois, ne parlaient plus ou qui avaient beaucoup de mal, en fait. Ce sont des gens pour qui sortir de chez soi, parfois prendre ses enfants dans ses bras, est difficile, en fait, et problématique. Et ce sont des gens qui, généralement, sont très éloignés, en fait, des autres, d'eux-mêmes, qui sont vraiment dans une... secoués par l'espèce d'effraction de chaos qu'amène l'état de stress post-traumatique. Est-ce qu'on prend la définition de la psychiatrie, de la psychiatrie militaire ? C'est très difficile, en fait. Il y a des définitions qui sont énoncées, en fait, par la psychiatrie. Et puis, il y a le quotidien, en fait, de l'état de stress post-traumatique. Et il n'y a pas un seul blessé en état de stress post-traumatique qui ressemble à un autre blessé en état de stress post-traumatique. Et ils sont tous à des parcours de rémission assez différents. Ce qui compte, il me semble, et c'était vraiment le cœur de ce livre, c'était d'essayer de produire un récit où on ne parle pas à la place des soldats en état de stress post-traumatique, justement. Parce que ce sont souvent des gens à la place de qui on parle beaucoup. Il y a une certaine psychiatrie, parfois même une certaine psychiatrie militaire parle à la place de ces soldats. Parfois, l'institution, mais même parfois avec de très bonnes intentions, parle à la place de ces soldats. Parfois, les assistantes sociales, les référents, parfois même les compagnes, les mères, les sœurs parlent à la place de ces soldats. Et j'avais envie, moi, que le livre soit un endroit, en fait, où tout à coup, on les entend. On entend, en fait, ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont à dire de leur état, de là où ils en sont, ce qu'ils ont à dire dans cette espèce d'interaction qu'ils ont avec le chien, qu'un chien qu'il faut aller chercher, en fait. Si vous n'allez pas chercher ce chien, vous avez souvent des chiens qui sont cassés, en fait, par des mois d'enfermement en courette. Il y a presque un syndrome quasi carcéral, en fait, sur ces chiens. Il faut aller les chercher, il faut les ramener vers la vie, ramener vers le vivant. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, vous voyez que... Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche pas ? Je pense qu'il faudrait... Il faut prendre avec beaucoup de précaution, en fait, cette question-là. Qui peut dire « ça marche, en fait ». Il faudrait peut-être que les blessés eux-mêmes, les hommes en état de stress post-traumatique, peut-être dans 10 ans et peut-être jamais, soient en mesure de dire « ben oui, en fait, à un moment donné, ce chien, moi, m'a aidée, en fait ». Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, au fil des semaines, le cadre de ce programme, c'est un camping, deux étoiles, à Carcassonne, paumé en pleine végétation. C'est des chemins de campagne dans la campagne haudoise qui est quand même sublime, en fait, au printemps. C'est un cadre extrêmement bucolique. Et ce à quoi on assiste, c'est des hommes qui vont simplement à la rencontre d'un chien, qui vont essayer de le faire sortir de cette espèce de gang, en fait, de cette espèce d'état de réclusion, de fermeture, en fait. Il faut aller chercher le chien, il faut aller le réveiller. Et en même temps, dans le même mouvement, le chien remet en mouvement. C'est-à-dire qu'un chien, en fait, c'est un être extrêmement émotif. Et c'est ça qui est très beau, c'est-à-dire qu'il faut lui parler. Et comment on fait pour parler à un chien quand on ne parle plus à personne, en fait ? Il faut bouger, en fait. Il a besoin de sortir, il a besoin d'interaction, il a besoin de soins, en fait. Il a besoin d'attention. Et donc, il a besoin de présence. Ce qui fait qu'en fait, l'animal va, d'une certaine manière, ramener au sol progressivement et en même temps protéger, en fait, créer un cadre, une relation qui va permettre de contenir, en fait, et notamment de contenir certaines souffrances. Ça va permettre d'avoir un cadre pour exprimer, en fait, certaines souffrances. Et les animaux et les humains vont s'accompagner les uns les autres et peut-être soigner un début de quelque chose, au contact les uns des autres. Voilà ce qu'on peut dire de ce programme. Ce qui est très intéressant dans ce programme, c'est qu'on a, à la fois, c'est un récit qui permet de plonger, en fait, dans une forme d'hypercompétence qu'ont les cynotechniciens, ces personnages de cynotechniciens qui sont des cynotechniciens à la retraite, là, qui ont appris, en fait, à travailler le chien, qui ont un rapport à l'animal extrêmement intéressant. Et en même temps, c'est des relations à la fois anecdotiques et, en même temps, complètement existentielles, quoi. Et c'est cette relation-là que le livre essaye de pister, en fait, essaye de suivre et de documenter, précisément, en fait, cette mécanique, en fait, par laquelle l'un et l'autre, hommes et chiens se remettent en mouvement. Pour suivre le programme Marion, j'ai effectué une mission au sein d'un groupe de chercheurs, en fait, qui fait partie d'un groupe d'intérêt scientifique qui dépend de la Sorbonne, l'université Sorbonne-Paris-Nord. Et j'ai effectué une mission à caractère ethnographique où l'idée, c'était de faire de l'immersion. C'était de suivre au long cours, de privilégier vraiment le temps long, en fait. On sait que la parole, l'idée, c'était, encore une fois, de recueillir une parole qui est une parole fragile, qui est une parole ultra sensible et qui est une parole qu'on n'entend pas très souvent, en fait. Et donc, j'ai travaillé avec une méthodologie qui est une méthodologie qui passe par le dessin, notamment. C'est-à-dire que je suis arrivée sur le terrain, j'étais en immersion à Carcassonne, dans ce camping, avec les cynotechniciens, les éducateurs canins, les référents de l'armée et les blessés en état de stress post-traumatique. Et l'idée, c'est que je suivais au fil des jours la rencontre entre les chiens et les humains et que, dans le cadre d'entretiens sonores enregistrés, je faisais des grands entretiens et puis je faisais aussi des entretiens de terrain comme ça. C'est vraiment une forme de recherche-action. Et la spécificité sur le plan méthodo, c'était que je passais par le dessin. Et donc, du coup, je dessinais, en fait, je faisais des dessins d'observation des chiens, des hommes. Et petit à petit, en fait, certains stagiaires, appelons les stagiaires plutôt que blessés en état de stress post-traumatique, certains stagiaires se sont mis à se pencher au-dessus du carnet à dessin et à se mêler un peu de la composition des dessins, de ce que pourraient dire les bulles. Et donc, petit à petit, ils sont rentrés, en fait, dans les dessins. Et ça a évidemment créé... Les dessins, c'est pas que du dessin, en fait. Ça permet de capter le réel sans avoir l'effraction que peut avoir une caméra, par exemple. C'est un médium qui a à la fois beaucoup de justesse et qui permet beaucoup de choses et qui, en même temps, ne brutalise pas. Donc, on a travaillé comme ça. Et petit à petit, il y a une relation, en fait, qui s'est construite, presque une triangulation, qui s'est construite entre moi, en tant que personne qui recense, en fait, qui observe, qui consigne, qui capte le réel avec le carnet de notes, l'enregistreur, le carnet à dessin, etc. Et puis, les chiens et puis les humains. Et les confidences, évidemment, la difficulté, c'était qu'il fallait suivre, en fait, le rythme d'énonciation. Et qu'en fait, on ne pense pas en ligne droite. En fait, on pense en rupture. On pense par prise de conscience. On pense par moments où il y a un avant et un après, en fait. Et donc, du coup, l'idée, c'était d'être très près, de se tenir très près, en fait, de ce flux de pensée-là, de cette machine qui formule de la pensée et qui formule de la pensée réflexive sur soi-même et qui permet aux hommes, finalement, qui suivent les hommes dans la manière qu'ils ont de reprendre possession de ce qu'ils vivent, en fait, et de l'énoncer.